Salut et bienvenue dans une nouvelle... Slasher Séance. Cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec mon premier slasher, celui qui m'a autant fasciné que terrifié. Celui dont le tueur me donne encore aujourd'hui des frissons dans le dos. Allons-y pour le trop méconnu... Maniac Cop ! L'histoire commence, au milieu de la nuit, à la sortie d'un bar de New York. La serveuse se fait agresser en rentrant seule chez elle. Elle réussit à s'enfuir de justesse sous le regard d'un témoin peu réactif. Elle se fait poursuivre dans un square où elle se cache, toute tremblante de peur. Heureusement, peu après l'arrivée des agresseurs, elle aperçoit un policier non loin de là. Elle court aussi vite qu'elle peut vers son sauveur, étrangement immobile et silencieux. Une fois près de lui, sous le regard tétanisé de ses agresseurs cachés à leur tour, elle se fait soulever comme une poupée de chiffon et meurt pendue au bout des bras puissants du policier qui reste impassible en jetant son corps au sol. Si ça c'est pas une intro captivante à la limite de la perfection, en parfaite harmonie avec son histoire, et pas juste de l'esbrouf, hein ? L'intrigue se révèle sur deux parties distinctes, ce qui rend le film intéressant tout du long. Le début n'est qu'un enchaînement de meurtres, entrecoupés de scènes montrant le désarroi des policiers et la peur des citoyens qui s'installent rapidement. Du pur slasher, quoi. Ça peut faire peur au début, car si on s'arrête sur ça, on peut sentir venir une certaine répétitivité sur une heure et demie. C'est là que le film est fascinant. On n'a pas le temps de se poser réellement la question qu'il devient un film policier dont les nouveaux éléments se succèdent régulièrement, qui vous implique littéralement dans le déroulement de l'enquête. Et l'ombre flippante du Maniac Cop reste constamment en fond. Ce qui est remarquable pour ce genre de film. On ne le voit plus, et pourtant, on sent bien sa présence. Une phrase du début du film plante tout de suite le décor. Tu devais avoir très peur, Cassie. Et tu as vu un flic. Dit-il au cadavre de la cerveuse. La réalisation de William Lustig est indéniablement efficace. On est projeté à la place des personnages, que ce soit les victimes, les policiers ou même le tueur. La mise en scène semble simple au premier regard, mais elle fonctionne parfaitement. Donc nul besoin de faire dans le contemporain pour se démarquer par pure prétention mal placée. Le film a une ambiance visuelle qui colle à son histoire, à ses personnages et à sa musique. Cohérence totale, quoi. Jay Chataway est toujours aussi joué pour donner une tristesse terrifiante à ses musiques. Avec cette sonorité digne d'une comptine pour enfants qui rend certaines scènes glauquos possibles. Compositeur proche de William Lustig, avec qui il a fait en 1980, Maniac. Avec un Joe Spinell magnifiquement flippant. Qui sera le sujet d'une émission à coup sûr. ainsi que le fantastique Maniacop 2. Mais pas le 3. Enfin ça, on en reparlera. Avec ses musiques, il arrive à vous angoisser autant par la peur que par cette triste injustice malsaine qu'un carne le tueur. Les trucages gore ne le sont pas. Ne vous attendez pas à de la boucherie. Pour moi qui ne suis pas fan du gore à l'excès, c'est pas dérangeant. Surtout lorsque le scénario est aussi bien écrit et les personnages aussi travaillés. Ils sont sanglants. On ressent bien la puissance du tueur et la peur qui l'inspire. Certes, quelques giclés de sang n'auraient pas été de trop, mais bon. L'ambiance du film atténue talentueusement tout ça. Les acteurs sont aussi bons que le film pouvait le souhaiter. Tom Atkins est sobrement impliqué dans son personnage, comme à son habitude. D'ailleurs, vous savez quoi ? Il a joué plusieurs fois avec le plus grand réalisateur de films d'horreur de tous les temps. Je l'ai nommé John Carpenter. Non, je ne radote pas. Il a vraiment joué avec lui plusieurs fois. C'est quand même pas ma faute. Si ? Bruce Campbell est vraiment convaincant. C'est d'ailleurs dans ce film-là que je l'ai connu. Mais j'en suis devenu fan avec les Evil Dead. Beaucoup le qualifient d'acteur clownesque. Mais comme Jim Carrey, il est capable de jouer autre chose. Dans ce film, il est vraiment investi par son rôle. Il n'y a aucun reproche à lui faire. La reine London tient bien son personnage. Et Robert Starr est simplement magistral. Quoi ? Elle est bien la photo ? On a même le droit à Sam Remy en reporter. Étant très pote avec Bruce Campbell, rien d'étonnant, mais c'est toujours sympa comme clin d'œil. Je ne vous parlerai pas de Sam Remy. Même si j'en ai très envie. Non, non. En gros, les acteurs incarnent l'identité du film autant que le scénario ou les musiques. Si on résume l'intrigue, elle peut paraître simple pour certains. Mais nul besoin de tout compliquer excessivement. Dans la réalité, toutes les enquêtes ne sont pas aussi pointues que celles de Seven. L'histoire est cohérente et captivante. L'ambiance est magnifiquement flippante, glauque et je dirais même d'une tristesse étrange. Je lui mets donc un bien mérité 17 sur 20 pour la qualité de son scénario, de ses personnages et de son atmosphère angoissante. Avec des trucages plus poussés, il aurait frôlé la note d'excellence. J'ai découvert ce film en août 1992. Il passait en deuxième partie de soirée, bien évidemment, donc je l'ai regardé tout seul dans mon grand salon. J'étais littéralement en flip. La scène qui m'a le plus angoissé, en partie à cause de sa musique, c'était le flashback du tueur. Pas les scènes de meurtre ou le côté sanglant du film. Non, non. C'est le côté glauque réaliste habillé de cette mélodie sinistre qui m'ont terrifié. Regardez ça. Encore maintenant, ça me donne des frisons. Même après avoir flippé toute la nuit, le lendemain, j'ai voulu jouer à Maniac Cop avec mes cousins. Et d'ailleurs, j'avais emprunté ce fusil pour limer les couteaux à mon père. J'avais récupéré un tube en plastique noir que j'avais mis le long qui dépassait légèrement et j'avais coupé un autre morceau du tube en plastique noir pour le faire rentrer ici. Ce qui fait que j'avais réellement la matraque du Maniac Cop. J'étais trop fier. Je tiens à remercier personnellement les présentateurs d'Horreur Critique et du ciné d'Elvis sans qui je n'aurais peut-être jamais dépassé les 100 abonnés. Alors, Laurent et Elvis, je vous dis... chapeau bas. Ne manquez pas la prochaine slasher séance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires ou à me suivre sur ma page Facebook. Allez, on se voit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada